Musique Ma télé frère bio, j'ai doué toujours à moi Quatre spectateurs, amis dans le Seigneur, nous demandons de la suivre. Merci pour Grassley et Amour Infinelli en Vénant parce que les bonnes opportunités pour nos capables là, frère Lidia, dans 100% évangélique, l'émission que vous aimez, l'émission que vous appréciez et nous bénissons vraiment le nom du Seigneur parce qu'il a toujours usé sa faveur, sa grâce, l'immunité en Vénant en nous permettant d'être toujours passateur à ce moment dans cette émission pour vous présenter 100% évangélique Alors nous allons toujours à cet appel, surtout peut-être pour Oui, alors, 100% évangélique Ah d'accord, alors qu'on attendait que vous avez des problèmes et puis merci beaucoup pour le match là, merci, bon Dieu béni Alors, techniciens et comment vous entendez ? Alors, est-ce que c'est bon là maintenant ? Ok, alors merci pour la téléspectatrice qui a appelé pour nous informer qu'il y avait un petit bruit et nous disons merci au Seigneur pour cela Alors, comme nous sommes déjà en retard, nous n'allons pas prendre plus de temps nous allons prier, invoquer le nom du Seigneur à participer avec nous dans cette émission 100% évangélique cet après-midi Nous vous invitons à vous unir avec nous pour que nous puissions invoquer le nom puissant le nom qui est au-dessus de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth Seigneur, nous bénissons ton nom, nous glorissons ton nom, nous t'aimons, nous t'exaltons Seigneur, tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs Tu es le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs Je ne sais même pas, Seigneur, comment t'appeler parce que tu as trop de noms Tu es trop grand, tu es trop insondable, tu es trop admirable Tu fais du tout à ta retraite Nous bénissons ton nom, nous t'aimons pour ta parole Nous t'aimons, Seigneur, pour ton sang versé Nous t'aimons, Seigneur, pour la croix Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu as ressuscité des morts Nous t'aimons, Père, parce que tu es remonté au ciel Nous t'aimons parce que tu viens, Seigneur, pour nous enlever Pour enlever ton église purifiée, sanctifiée Nous t'aimons, Seigneur, pour la révélation de ta parole Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu es vivant Et que tu vis au siècle des siècles Et Seigneur, c'est parce que tu vis qui fait que nous, aujourd'hui, Seigneur, nous vivons Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Merci, Seigneur, bénis nos téléspectateurs et téléspectatrices Et permet que, Seigneur, ce moment soit un moment béni Un moment, Seigneur, où, Seigneur, tes séviteurs, tes sévantes, Seigneur Puissent avoir leurs yeux ouverts dans la parole Afin que la parole puisse être, Seigneur, une lumière, Seigneur, très éclairante Pour ceux qui écoutent, pour ceux qui regardent cette émission cet après-midi Bénis sois-tu, Seigneur, et que nous t'aimons Bénis notre technicien Bénis, Seigneur, tous les gens qui regardent Castivi, Seigneur Afin que nous puissions passer ce bon moment, Seigneur Dans ta parole, dans ta présence Et que, Seigneur, cette parole puisse être gravée, Seigneur Dans le cœur de chacun Ô Seigneur, pour ton retour Au nom de Jésus-Christ Parce que nous savons, Seigneur, nous devons nous préparer pour ton retour Et que c'est dans la parole que nous devons nous préparer Pour que nous puissions être sanctifiés Par la parole de la vérité Après avoir purifié par le baptême d'eau En ton nom, Seigneur Merci et que ton sois béni et bénis ce moment Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ A l'usseur soit la gloire au siècle et des siècles Amen, Amen, Amen Et nous sommes en retard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure Et que nous n'allons pas prendre beaucoup de temps Et nous allons rentrer dans nos sujets Nous vous saluons par un saint misé D'affection dans le nom puissant et précieux De notre est souverte Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Et je suis très content Et très, 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 très content D'être là cet après-midi Pour vous présenter votre mission Sans besoin évangélique L'émission qui vous dit la vérité Et que le Seigneur a fait grâce à ses serviteurs Afin que ses serviteurs puissent prêcher Et confirmer la parole telle qu'elle est écrite Et comme je vous dis souvent Que la formule de la parole C'est que, et si nous voulons vraiment bien adapter Respecter ou appliquer les règles bibliques Ou les règles de la parole de Dieu C'est que la Bible s'explique elle-même Et la Bible s'exprime elle-même Et elle n'a pas besoin d'un homme des siècles Un homme qui a plein de titres Pour interpréter la parole à sa manière A sa façon d'être Ou à son intérêt Ou quand elle se compose pas mal de questions Aux hommes des siècles Aux hommes d'aujourd'hui Ils disent Bon je pense que, je crois que Mais on peut, on peut si, on peut ça Mais pour ma part Je vous dis que la parole de Dieu N'a pas besoin d'un homme de ce siècle Pour interpréter ou pour s'exprimer pour elle La parole peut s'exprimer elle-même La parole a toutes les réponses Que les hommes peuvent poser Alors c'est l'exemple pour lequel Nous devons nous adapter et appliquer la parole Nous devons nous approcher du Seigneur Et démarrer dans sa parole Afin que toutes vos réponses puissent avoir des Toutes vos questions puissent avoir des réponses efficaces Et édifiantes dans la parole Comme je vous avais dit, dimanche dernier Pas le dimanche qui vient de passer Mais l'autre dimanche L'avant de ce dimanche Et nous aurions partagé sur L'enfer et la géhenne Alors comme je viens déjà de vous saluer au nom de Jésus-Christ Alors nous n'allons pas prendre plus de temps Nous allons rentrer dans notre sujet directement Alors le sujet aujourd'hui c'est La géhenne et l'enfer Alors la géhenne et l'enfer Ce que nous devons découvrir Ou ce que nous devons partager ensemble Pour l'odification de chacun C'est est-ce que la géhenne C'est l'enfer Ou est-ce que l'enfer c'est la géhenne Est-ce que l'enfer est différent que la géhenne Ou est-ce que c'est la même chose Alors surtout C'est ce que nous allons apprendre Et nous allons surtout partager aussi Le fait qu'il y a des gens qui disent que Notre Dieu d'amour Ne peut pas Ne pourrait pas laisser les humains Souffrir éternellement Dans un feu éternel Alors nous allons surtout partager Et consulter les textes Avec les textes La Bible peut nous expliquer Ce que nous ne comprenons pas Et le Seigneur est tout puissant pour cela Et c'est pourquoi Qu'il nous a donné son esprit Le Consolateur Jean 16, 13 Et l'esprit de vérité Le Consolateur quand il sera venu Il vous conduira dans toute la vérité Car il ne parlera pas de lui-même Mais il vous dira Tout ce qu'il aura entendu de moi Et il vous annoncera des choses à venir Alors quand le Consolateur sera venu Il va nous conduire Pas dans une partie de la vérité Mais dans toute la vérité Alors ici là Si nous voulons Demir dans toute la vérité Nous devons Nous adapter à la parole Nous devons faire ce que la parole demande Nous devons Vraiment Lire la parole Alors Cessez surtout D'écouter des hommes Qui parlent Tout le temps Qui parlent Qui ouvrent la Bible Ils lisent Ces hommes lisent un verset Et après Vous restez pendant une heure de jeu A écouter les histoires La vie passée de cet homme Qui parle Qui explique Pourtant Il ne consulte pas la parole Il ne consulte pas la parole avec vous Alors ce que nous devons faire C'est surtout Apprendre à consulter la parole À analyser les versets À examiner les versets À prendre du temps À savouer la parole Comme dit dans 1 Pierre 2 Si vous avez goûté que le Seigneur est bon Approchez-vous de lui Pierre Vivante Réjetée par les hommes Mais choisie précieuse Devant Dieu Alors ici Nous allons commencer Surtout pour Ce thème là Alors Le mot Enfer Comme à travers la Bible Et vous ne pouvez pas trouver ce mot Enfer Dans toute la Bible Enfer Vous n'allez pas trouver ce mot Mais L'enfer L'enfer A pour synonyme Séjour des morts Adès Cheol Cheol Alors l'enfer et la géienne Ou les temps De feu Et de souffre Ou les temps de feu Et de souffre N'est pas La même chose Et je vais vous démontrer pourquoi plus tard N'est pas la même chose Et ce sont deux choses distinctes L'enfer Et la géienne Je vais selon la grâce du Seigneur D'essayer de Partager Ou séparer ces deux choses Directement Selon la parole Afin que vous puissiez comprendre Comment la parole a déterminé ces deux thèmes Parce qu'il y a une de ces deux choses Un de ces deux thèmes Qui est temporaire Et l'autre est éternel Alors nous allons surtout consulter la parole de Dieu Qui va nous montrer Et de ces deux thèmes qui est éternel et qui est temporaire Et c'est la parole qui va nous dire tout cela Alors je vous demande surtout À prendre votre livre Et en stylo Et en stylo En fait Pour souligner le texte Et noter Et les laisser dans Un cas et un cas Mais quelque chose comme ça Parce qu'après Vous aurez besoin de De réexaminer Pour voir si ce qu'on enseigne Est exact Selon la parole Parce que personne ne peut vous efforcer De prendre des choses Qui ne sont pas vraies Il faut examiner Il ne faut pas On dit quelque chose Et vous le prenez Sans même examiner si c'est vrai Ce n'est pas des chrétiens Qui agissent de la sorte Mais ce sont des Surtout des ignorants Qui ne connaissent pas la parole de Dieu Mais les gens qui sont éclairés Dans la parole N'écoutent pas Et écoutent Et puis on s'enfonce Non Il faut écouter Examiner Avant d'approcher Si vous avez goûté Vous n'avez même pas goûté Et vous vous approchez Pourquoi est-ce que vous vous approchez Puisque vous n'avez même pas encore goûté Alors vous devez goûter d'abord Et puis après Vous vous approchez du Seigneur Amen Alors ici En effet il y a trois thèmes Trois thèmes qui désignent Le mot en fait Les trois thèmes ici là C'est Comme je viens de le dire tout à l'heure C'est Séjour des morts Comme Lui second Lui second Lui il a Traduit ce mot Séjour des morts Alors c'est surtout Séjour des morts Il a utilisé comme thème Et Dans l'ancien Et dans le nouveau testament Alors les trois thèmes C'est Séjour des morts Séoul Et puis Hadès Alors Séoul là c'est dans Le grec Dans l'hébreu Excusez-moi Dans l'hébreu Et Hadessa c'est dans Le grec Dans le grec C'est Adès Et hébreu c'est Séoul Et dans le livre de Dans la version de Darby On a traduit Le mot En Cheol Enfin surtout Enfer par Cheol Cheol en hébreu Et dans le nouveau testament Grec On a traduit par Hadès Hadès en grec Hadès en grec Pour le mot Enfer Pour le mot Enfer Et qui n'a rien à voir Surtout pour le moment Avec la géenne Avec la géenne Pour le moment Parce qu'il y a une grande différence Entre l'enfer Et la géenne Et vous allez voir ça Selon la parole De Dieu Alors Puisque lui Seogon Poussa part Dans l'ancien testament Et dans le nouveau testament Il a traduit Le mot Enfer Par Par Séoul De mort Tandis que Tandis que Dans la version D'arbi Et bien On a traduit Le mot Enfer Par Cheol En hébreu Et En grec Par Hadès Et Si nous voulons bien Comprendre Ces trois thèmes Séoul De mort Cheol Et Hadès Nous pouvons Comprendre ici Que ces trois thèmes Sont Synonymes Quand Je dis Synonymes Cela veut dire Que Ce sont Les mêmes thèmes Et ce sont Des thèmes Qui Signifient La même chose Alors Si vous le constatez On regarde surtout Dans Somme Somme 16 Le verset 10 Somme 16 Le verset 10 Pour confirmer Pour Séjour de mort Job 14 13 Acte 2 31 Et Matthieu 11 Le verset 23 Alors surtout ces textes Vous pouvez les écrire Et puis après vous puissiez examiner Après Et quand vous aurez du temps Pour examiner la parole Et vous devez avoir le temps D'examiner la parole Somme 1 Le verset 1 Vous devez avoir le temps De méditer la parole Pas seulement selon le jour Et le jour Mais aussi la nuit Et pour l'homme Qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite Jou et nuit Il trouve son plaisir Dans quoi ? Pas dans des boîtes de nuit Pas dans des fêtes païens Mais Dans la loi De l'éternel Et pour cela Il a tellement dégusté la parole Il a tellement Découvri la saveur Agréable de la parole de Dieu Et il s'est médité Jou et nuit A la parole de la vérité Et quand vous avez goûté la parole Vous avez goûté que la parole est bonne Que la parole est bonne Et bien Vous allez passer tout Votant à déguster Je n'appelle pas ça A lire la parole Mais à déguster Vous lisez des bouquins Mais vous dégustez la parole En lisant En examinant Et que vous avez goûté En lisant Le goût de la parole de Dieu Ou le goût du Seigneur Parce que la parole C'est du Seigneur Apocalypse 19 Verset 13 Alors Nous allons ici là Consulter quelques textes Dans la parole Surtout pour Identifier Ces thèmes Selon La Bible Alors Nous allons Commencer par ouvrir La parole Avec vous Avec vous Alors Apocalypse Apocalypse Chapitre 4 Apocalypse Chapitre 4 Apocalypse Chapitre 4 Apocalypse 4, Apocalypse 4, le verset 9, Apocalypse 4, 9, il dit, alors c'est surtout ce texte que nous allons prendre juste après, nous n'avons pas débuté avec ça, alors c'est le verset 4, 9, Apocalypse 4, 9, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action des grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, c'est-à-dire à l'agneau, celui qui vit au siècle des siècles. Alors surtout dans ce sujet, nous aurons à partager surtout sur le thème au siècle des siècles puisqu'on dit que Dieu, dans son grand amour, ne va pas laisser les hommes souffrir éternellement dans le temps de feu et des souffres. Alors ici, nous allons commencer avec le mot en fait pour regarder dans la parole, alors nous allons consulter la parole surtout ici-là, ici pour comprendre. Alors, avec le texte et nous allons débuter de préférence, c'est Proverbe, Proverbe 15, le verset 24. Alors, je vous dis que le lui second a pour sa part traduit l'enfer par le séjour des morts. Proverbe 15, 24, Proverbe 15, le verset 24. Et après on prendra Apocalypse 4, le verset 9, parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore arrivé là où, c'est pas maintenant que nous allons partager sur les siècles-là. Alors le verset 24, Proverbe 15, il dit « Pour le sage, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas, afin qu'il se détourne du Cheol qui est en bas, afin qu'il se détourne de Hadès qui est en bas, afin qu'il se détourne des deux mères de mort qui se trouvent en bas, afin qu'il se détourne du lieu des tourments qui est en bas. Alors nous allons voir surtout que ce lieu, le séjour des morts qui est en bas, est un lieu temporaire, est un lieu temporaire. Alors notre premier texte c'est Proverbe 15, 24, que nous lisons maintenant au nom de Jésus-Christ. L'autre texte que nous allons prendre sur le tour, après Proverbe 15, 24, après Proverbe 15, 24, pour la gloire du Seigneur, nous allons continuer à lire d'autres textes. Nous allons prendre, nous allons prendre, Marc 9, Marc chapitre 9, Marc 9, le WC, le WC, le WC, à partir du WC 44, en 43, Marc 9 à partir du WC 43. Alors, Marc 9 à partir du WC 43, il dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi d'entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » Alors ici, il faut remarquer, on dit « La géhenne, par définition, c'est le feu qui ne s'éteint point. » OK ? Le feu qui ne s'éteint point. Alors, lorsque les gens meurent, les gens qui meurent, selon Proverbe 15, 24, ils, enfin surtout les gens qui meurent dans le Seigneur. Ils montent en haut, afin qu'ils se trouvent du séjour des morts qui se trouvent en bas. Les chrétiens montent, mais ceux qui ne sont pas chrétiens descend dans le séjour des morts. Ici, là, quand on parle de la géhenne, ici, on ne parle pas d'enfer, on ne parle pas du séjour des morts. Parce qu'ici, là, on parle dans le feu qui ne s'éteint point. Si l'enfer est la géhenne, ou si l'enfer, c'est le feu qui ne s'éteint point, pourquoi est-ce qu'après, je vais vous montrer ça après, l'enfer lui-même, ou le séjour des morts, lui-même ira dans la géhenne. La géhenne ne peut pas aller dans la géhenne. C'est impossible. La géhenne ne peut pas aller dans la géhenne, et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais ici, on dit la géhenne dans le feu qui ne s'éteint point. Le Seigneur Jésus ne met pas accent sur l'enfer ou le séjour des morts quand les gens meurent. Parce que quand vous êtes morts, vous allez dans un dépôt temporaire, qui c'est l'enfer, le séjour des morts. Temporément pour attendre le jugement. Temporément pour attendre le jugement, vous n'êtes pas encore dans la géhenne. Ça, ce n'est pas la géhenne. Parce que là, ici, c'est temporaire. Mais la géhenne, c'est le feu qui ne s'éteint point. Quand on vous aura jeté dans la géhenne, vous serez jeté éternellement dans la géhenne. D'accord? Et ici, dans le verset 45, Marc 9, il dit, « Si ton pied est pour toi, une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi d'entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Dans le feu qui ne s'éteint point. » Et ici, si ce feu ne s'éteint point, c'est qu'il y aurait des ingrédients, des substances à l'intérieur de ce feu qui fait que ce feu ne s'éteint, ne s'éteindra point. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose que ce feu consomme éternellement pour que ce feu ne s'éteint point. Amen. Et c'est ici, dans la parole, et c'est la parole qui dit que ce feu ne s'éteint point. Le verset 47, il dit, « Et si ton œil est pour toi, une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Alors, le problème c'est d'être jeté dans la géhenne parce que l'enfer, ou le séjour des morts, ou l'échelle, ou la desse, n'est rien. Ces choses-là ne sont rien. C'est juste un avant-goût. C'est rien du tout. C'est juste un avant-goût de la géhenne. Un avant-goût de la géhenne. Mais ce n'est encore rien du tout. Alors, le verset 47, « Et si ton œil est pour toi, une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Dans le verset 48, « Leur ver ne meurt point. » « Où leur ver ne meurt point. » Et « Où le feu ne s'éteint point. » Parce qu'il y a beaucoup des gens qui prennent leur temps à s'embiocher dans le monde, ou à faire de même l'esclave du péché, tout en sachant qu'ils sont complètement esclaves, qui ne pensent même pas à se détourner de leur mauvaise voie, mais à rester à demeurer dans le péché, dans le mensonge, dans l'idolâtrie, dans la prostitution, dans le vol, dans la fraude. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas, c'est parce qu'ils ne lisent pas, c'est parce qu'ils ne découvrent pas que leur feu ne mourront point. Le feu ne mourront point. Le feu ne s'éteindra point. Dans la géhenne. Dans le feu éternel. Et que tout homme, le verset 49, sera salé de feu. Ce n'est pas un jeu, ici, la géhenne. Hein? Ce n'est pas un jeu. Tout homme, la parole a dit, tout homme sera salé de feu. Alors, lorsque les gens disent, mais est-ce que le grand Dieu d'armou, comme les gens disent souvent, Dieu ou Jésus, c'est mon mari. Hein? Vivez bien dans le péché. Faites tout ce que vous savez qui est contraire à la parole. Piétinez la parole, comme vous voulez. Et attendez que le Seigneur Jésus-Christ vous épargne de la géhenne. Attendez que Jésus-Christ soit votre mari. Hein? Faites tout ce que vous voulez. Hein? Vous savez la parole, vous connaissez ce que dit la parole. Mais vous avez cette démangeaison, comme dit la parole, hein? D'entendre des choses agréables. Et vous vous êtes détournés de la parole, de la vérité. Et vous 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 approchez, vous vous comblez des hommes de loi, des hommes qui se prennent pour des hommes de loi, qui en saient la loi, qui ne savent même pas ce qu'ils disent, mais aussi c'est qu'ils affirment. Et vous n'écoutez pas la parole. Vous n'obéissez pas à la parole parce que vous pensez que ça sera facile. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, vous n'allez pas consommer éternellement. Ah, si vous pensez que vous n'allez pas consommer éternellement, vous faites des erreurs parce que vous allez consommer éternellement. Et c'est pour cela que je suis là. Pour que nous puissions consulter ce que la parole a dit. Bien qu'il y ait des théories. Les gens disent des théories, donnent des théories pour montrer que Dieu est un Dieu d'amour, qu'il ne laissera pas les hommes souffrir éternellement. Mais ici-là, dans le verset 49, Marc 9, il dit qu'à tout homme sera salé de feu. Tout homme. Tout homme. Alors ici-là, quand on dit tout homme, ça ne veut pas dire les chrétiens. Mais c'est surtout tout homme qui sera coupable. Tout homme qui ne sera pas enlevé lors de l'enlèvement de l'église sera salé de feu. Et c'est la parole. Alors ici, nous allons constater un peu de l'ampleur, de la gravité du séjour des morts lorsque les jambes. Alors ici, on regarde ici dans Luc 16, Luc 16, Luc 16, le verset 19 a continué. Nous allons constater pour voir surtout, comme je vous disais, que lui, ses gants, pour sa part, avait traduit le mot « enfer » par « séjour des morts » dans l'Ancien et le Nouveau Testament. « Séjour des morts ». Alors Luc 16, vous regardez avec moi, Luc 16, Luc chapitre 16, le verset 19 a continué. Alors le verset 19 de Luc 16, il dit « Il y avait un homme riche, un homme riche qui était vêtu de poupres et de faim l'un, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie, comme les hommes d'aujourd'hui, qui ne font aucun cas du Seigneur, mais qui mènent joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé d'aujourd'hui. Un homme riche, un homme riche qui était couché à sa porte couvait d'ulcères et désirant de se rassasier des millettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors ici là, je veux que vous mettiez ici l'accent sur le mot « le sein d'Abraham ». Le « sein d'Abraham ». Mettez l'accent dessus. S'il y a le séjour des morts, il y a le sein d'Abraham. Le séjour des morts est contraire du sein d'Abraham. C'est de même que la géhenne est contraire du paradis, la nouvelle terre. Alors puisqu'il y a, après la mort, il y a après la mort, l'enfer, ou bien le séjour des morts, ou bien Cheol, ou bien Hadès, ou bien Demedema, ou bien Luiot de tout mon temporaire là, c'est temporaire. Et bien après la mort pour les chrétiens, les chrétiens authentiques, il y a le sein d'Abraham. Il y a le lieu de la protection. Il y a le lieu de consolation. Il y a le lieu de repos. Il y a sous l'autel, comme Apocalypse 6, nous allons regarder ça après, pour les chrétiens de se reposer en attendant dans le jugement des habitants de la terre qui ne faisaient pas la volonté du Seigneur Jésus-Christ et qui avait coulé, qui avait coulé le sang des apôtres. Alors ici, dans le verset 22, hein, le pauvre qui était du Seigneur, il fut porté par, qui ? Par les anges, dans, où ? Dans le sein d'Abraham. Le riche mourit aussi, il fut en Sévelie, hein, il reste en Sévelie, hein, il reste en bas, hein, en bas, il ne monte pas. Et dans le verset 23, il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux, hein, alors, dans le séjour des morts, il leva les yeux, le verset 23, Luc 16, c'est la confirmation de Proverbe 15, le verset 24. Alors, écoutez bien, on a transporté le pauvre, hein, on a transporté l'homme pauvre, où ? Dans le Seigneur d'Abraham, on l'a transporté dans le Seigneur d'Abraham, hein, parce que Proverbe 15, 24, dit, pour le sage, le sang. Merci.